Télé-star, comment avez-vous intégré Demain nous appartient ? Le NNIKIM, je fais l'acteur depuis que je suis tout petite au Canada. Quand TF1 m'a proposé d'intégrer Demain nous appartient pour 4 épisodes, j'ai sauté sur l'occasion. Même si je ne connaissais pas bien la série, car elle n'est pas diffusée au Québec, que pouvez-vous nous dire de votre personnage ? Je joue Zach, un correspondant canadien qui va venir habiter chez les Moreno. Il a toutes les apparences du garçon parfait, toujours le sourire, zen, plaisant. Il est trop gentil et cela va énerver Dylan, Joachim Fossi. Il va y avoir de la friture entre eux. Un garçon parfait, c'est un peu vous, non ? C'est gentil mais je suis loin d'être un garçon parfait. J'ai de nombreux défauts comme tout le monde, je ne suis pas différent d'un autre. Vous chantez, jouez la comédie, dansez comme un dieu. Existe-t-il un domaine dans lequel vous êtes vraiment nul ? Il rigole, oui, je suis nul en maths par exemple. Et je serais incapable de participer à Ninja Warrior. Je n'ai pas les capacités musculaires pour le faire, à seulement 16 ans, c'est facile de garder les pieds sur terre. Point d'interrogation. Pour ne pas prendre la grosse tête, il faut toujours se rappeler pourquoi on fait ce métier. Ce n'est pas pour le succès ou la reconnaissance, c'est par passion. Je travaille très dur mais j'adore ça. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de danse avec les stars ? Point d'interrogation. J'ai plein de souvenirs merveilleux. Mais je retiendrai ma rencontre avec Marie, de Nigo, NDLR. Elle est devenue ma meilleure amie. La France est devenue votre pays d'adoption. J'habite toujours à Montréal au Québec même si je n'ai pu y passer que trois semaines sur ces huit derniers mois. Parfois, j'ai un peu le mal du pays mais je suis tellement bien accueilli ici. La France est devenue ma deuxième maison. Et il n'y a pas tellement de différence entre les Français et les Québécois, à part votre terrible accent, bien sûr, il rigole. Sous-titrage Société Radio-Canada